Quelques mots maintenant sur les types d'informations que l'on peut trouver dans une feuille de calcul pour le tableur. Dans la feuille de calcul parfaitement vierge qui est là, j'introduis un premier type d'informations, je sélectionne pour cela une cellule, la cellule A1 par exemple, et j'écris mon nom. Nous voyons que l'information se positionne dans la partie gauche de la cellule, nous avons un alignement à gauche. On peut aussi introduire des informations numériques, alors je vais y introduire mon âge, et nous voyons que par contre les informations numériques se positionnent naturellement à droite. Alors c'est évidemment extrêmement utile d'avoir les informations numériques à droite, si par exemple on souhaite réaliser des sommes. Dans la cellule suivante, j'indique la valeur 7 par exemple, puis la valeur 145, nous voyons que les chiffres des unités se positionnent les uns au-dessus des autres, les dizaines les uns au-dessus des autres, les centaines les uns au-dessus des autres. Donc nous remarquons une première différence, les informations textuelles à gauche, les informations numériques à droite. Autre type d'informations que l'on peut introduire dans une feuille de calcul, et nous allons maintenant comprendre pourquoi on appelle cela une feuille de calcul, on peut y introduire des calculs. Un calcul, par définition pour le tableur, doit toujours commencer par le signe égal. Ce signe égal signifiera pour le tableur, attention, ceci est un calcul. Il ne s'agit pas d'afficher l'information textuelle. Nous voyons effectivement que le égal se positionne à gauche, spontanément. Mais j'écris ensuite un calcul, et je frappe la touche Enter. C'est la valeur 5 qui apparaît, et non plus la chaîne, le texte, égale 2 plus 3. Pourtant, ce texte égale 2 plus 3 apparaît encore dans cette partie-ci de la feuille de calcul qu'on appelle la barre des formules, ou la ligne de saisie. On peut bien sûr écrire des calculs bien plus compliqués. Donc, je commence par égal, et en un instant, bien sûr, le logiciel et l'ordinateur calculent le résultat. Je peux modifier le calcul introduit, et le calcul se refait automatiquement. Donc, nouveau type d'information que l'on peut introduire dans une feuille de calcul, un calcul, et le calcul commence toujours par le signe égal. On peut aussi introduire des formules. Quelle différence entre une formule et un calcul ? Eh bien, une formule ressemble très fort à un calcul, mais dans une formule, on va faire référence à des symboles. Donc, ici, par exemple, je vais écrire égale, puis je vais dire que je voudrais le contenu de la cellule C3. Le contenu de la cellule C3 qui est là. Donc, je ne vais pas écrire 5, mais je vais écrire C3. Et à ce contenu, je vais ajouter la valeur 6. Enter, et le contenu, donc, de la cellule D3, dans laquelle j'ai mis la formule C3 plus 6, est maintenant 11. L'intérêt des formules est celui-ci, c'est que si je change la valeur de la cellule C3, la valeur contenue de la cellule C3, automatiquement, le contenu de la cellule D3 change aussi, alors que la formule qui y est indiquée n'a pas changé. Petite synthèse de tout cela. Dans une feuille de calcul pour le tableur, on peut introduire des informations de texte, on peut introduire des informations numériques, on peut introduire des calculs, et on peut introduire des formules. La différence entre les calculs et les formules étant, dans le cadre de ce cours, étant que, dans les formules, on va trouver des symboles, que l'on ne trouve pas dans les calculs. Autre information importante de cette petite séquence, c'est qu'une information de texte est toujours placée à gauche, dans une cellule naturellement est placée à gauche, alors qu'une information numérique est placée à droite.